Musique Et salut tout le monde c'est Sycomore et on se retrouve pour une nouvelle fiche stratégique Pokémon qui cette fois va porter sur Crustabri. Oui, Crustabri est un Pokémon du métagame OU, à savoir Overused. Et il est souvent utilisé en tant que lead, c'est à dire le premier Pokémon que l'on envoie au combat. Alors pourquoi il est utilisé comme ça et pourquoi je l'ai également utilisé comme ça dans les gameplays ? Je pense qu'une petite démonstration, enfin deux petites démonstrations car il y a deux gameplays, seront plus efficaces pour vous faire comprendre l'utilisation de Crustabri. Donc c'est parti. Alors, j'envoie le gameplay. Donc là j'envoie Crustabri lui également. Et mon Crustabri est plus rapide, sûrement dû à la répartition des EV et des IV. Donc il va également faire Exovisation. Et également utiliser l'herbe blanche pour restaurer ses stats. Et là comme je suis plus rapide, je vais prendre l'avantage avec Bullrock. Donc son Crustabri est KO. Il envoie son McChopper, ouais je... Euh, McHogneur pardon. Stalactique, le MECAO également. Donc grâce à sa vitesse qui est impressionnante maintenant, il outspeed tout le monde. Et mon adversaire va rachquitter tout simplement. Donc Crustabri m'a donné la victoire. C'est un Pokémon qui permet de gagner un combat à lui tout seul. Ou du moins faire une très grande partie du boulot en tant que lead. C'est vraiment un Pokémon qui va vous faciliter la tâche dans vos combats. Et c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui. Donc passons maintenant au second gameplay. Alors. Donc lui envoie Célébi, j'envoie Crustabri. Et là je vais faire une erreur mais avoir de la chance. Je laisse Crustabri. Et lui il rate sa Tempête Verte. Donc j'en profite pour faire Exuviation. Une nouvelle fois je restaure mes stats avec l'herbe blanche. Et là je fais Stalactique, je suis plus rapide que son Célébi. Et du coup, bah je mets KO. Il envoie son Trioxydre. Toujours pareil. C'est toujours la même méthode. Là il envoie son Chandlure. Pareil. Bullrock. Voilà, ça se passe de commentaire. Clédol. C'est pareil. C'est du 40% lorsque on a affaire à une faiblesse. Et souvent du 20% lorsqu'on n'a pas affaire à de faiblesse ou de résistance. Et là enfin, Simiabras qu'on finit avec Bullrock. Tout simplement. Et donc, ça se passe de commentaire. Crustabri a complètement décimé et a complètement sweep sa team. C'est vraiment un Pokémon que je vous recommande. Alors maintenant, parlons des contres de Crustabri. Et de ce qui pourrait le gêner. Alors, personnellement, j'en ai vu que 2 à cette méthode d'utilisation. Ça va être les Pokémon ayant une attaque spéciale correcte. Je dis bien correcte. Elle n'a pas besoin d'être extraordinaire. Le souci avec Crustabri, il a une excellente défense. Ça c'est super. C'est-à-dire, 180 de base. Mais seulement 45 de défense spé. Et il suffit qu'un Pokémon avec une attaque de base de 95 tape dans ses faiblesses pour le voir KO. Alors, il y a également les Pokémon de type acier. Parce que j'ai 2 attaques glaces. Enfin, en tout cas, je joue avec 2 attaques glaces dont une de priorité. Et une attaque roche. Donc, les Pokémon de type acier peuvent également contrer mon Crustabri. Je dis bon, parce qu'on peut également le jouer avec Coquilla. Mais dans ce cas, les Pokémon acier sont moins gênants, on va dire. Voilà. Alors, je ne le joue pas avec la Focus Sash. Il me semble que c'est la Ceinture Force. En français. Parce qu'il va placer son exubiation. Donc, il va avoir ses stats augmentées, ses défenses diminuées. Il va se prendre une attaque qui va lui laisser 1 PV. Puis, il va se prendre une attaque de priorité. Et du coup, le Crustabri n'aura rien fait. C'est pour ça que je le préfère jouer avec l'herbe blanche. Et à la rigueur, je le switch s'il y a un Pokémon en face qui est susceptible de le mettre KO avec une attaque spéciale. Mais, pour moi, le jouer avec l'herbe blanche, c'est la meilleure solution. Donc, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à Crustabri. Et à son utilisation, tout simplement. Donc, à la fin de cette vidéo, vous aurez l'affiche. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez laisser un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Mais également des commentaires. Et n'hésitez pas à poser des questions par rapport à Crustabri. Si vous voulez des explications supplémentaires en commentaire, je vous les donnerai. Il n'y a pas de soucis. Bon, bah, tchuss tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et à la prochaine pour une nouvelle fiche stratégique ou dans un de mes Let's Play. Allez, tchuss tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !